... Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir dans ce nouveau rendez-vous du cycle Science-Histoire ici à la bibliothèque Capiocin-Saint-Michel. Bonjour, Florence Rochefort. Alors, je vais en préalable, avant de commencer notre échange, faire quelques mots de présentation sur votre parcours. Qui, ma foi, est assez dense. Et m'a donné un peu de fil à retordre. Je dois l'avouer, donc j'ai pris mes notes. Donc, vous êtes historienne de formation. Et après une thèse sur le féminisme en France sous la Troisième République, vous êtes devenue chargée de recherche au CNRS. C'est bien ça ? À ce titre-là, vous avez intégré le groupe Société, Religion et Laïcité. Vos travaux portent à la fois sur l'histoire des femmes, des féminismes, mais aussi vos travaux portent sur le genre, si je ne m'abuse. Donc, vous êtes extrêmement active. Vous co-dirigez la revue Clio Femmes, Genres et Histoires. Vous êtes également membre du comité d'administration de l'association Nemosy, qui œuvre pour le développement de la recherche autour de l'histoire des femmes, du féminisme et sa diffusion, si je ne m'abuse. Vous êtes également membre de l'Institut Émilie du Châtelet pour le développement et la diffusion des recherches sur les femmes, le sexe et le genre. Vous êtes présidente du jury du prix de la Ville de Paris pour les éducers sur le genre. Et vous dispensez des cours de socio-histoire sur les féminismes au sein du master Genre politique et sexualité à l'EHESS, en collaboration avec madame Michèle Zancarini-Fornel, avec qui vous avez co-écrit l'ouvrage dont on va parler ce soir. Donc, en 2020, vous participez à l'écriture de cet ouvrage collectif, donc avec madame Zancarini et l'historienne Libia Pavard, qui s'intitule « Ne nous libérez pas, on s'en charge de l'histoire des féminismes » de 1789 à nos jours aux éditions de la Découverte. Alors, pour ceux qui ont la chance de le lire, c'est un ouvrage dense, extrêmement sourcé et très accessible. Et ça, c'est agréable. C'est un ouvrage qu'on peut dire de manière fragmentée, c'est un ouvrage qu'on peut lire in extenso, et on y apprend énormément de choses. Donc, cet ouvrage retrace l'histoire des luttes féministes sur quatre périodes historiques qui vont effectivement de la Révolution à une époque extrêmement contemporaine, puisque je ne veux pas dévoiler la fin du ouvrage, évidemment, mais vers la fin, on évoque le manifeste de Virginie Despentes suite à la cérémonie de César, qu'elle a écrite dans Libération en 2020, et suite au départ précipité d'Adèle Haenel lors de cette cérémonie. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc, effectivement, c'est extrêmement dense, quatre périodes historiques explicitées de manière très claire. Et finalement, ce qui frappe, c'est rigolo parce qu'on en a parlé pendant l'apprentage, ce qui frappe quand on lit cet ouvrage, c'est à quel point l'histoire des femmes et des luttes féministes nous échappe. C'est une histoire qui n'est pas vraiment bien connue, c'est une histoire qui n'est pas portée à connaissance, c'est une histoire qui n'est pas enseignée. Donc, à ce titre-là, ce livre est un parti pris, est un manifeste. Et rien que ça, c'est une façon aussi de se réapproprier l'histoire des femmes. Ce livre, c'est aussi ça. Pour moi, quand j'ai commencé à lire ce livre, je me suis posé la question, ne nous libérez pas, on s'en charge, une histoire des luttes féministes de 1789 à nos jours. C'est étonnant. Il y a un parti pris, et en même temps, c'est un livre de socio-histoire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, pour moi, c'était un petit peu singulier. La première question que je voulais vous poser, c'est, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient ce slogan ? Et pourquoi, collectivement, vous l'avez choisi en titre de votre ouvrage ? Alors, d'abord, merci pour cette invitation, pour le débat et pour le spectacle. C'est très émouvant, évidemment, voilà, pour moi, de voir cette réception. Alors, pourquoi ce titre ? C'est sûr que le premier titre, c'était, voilà, « Histoire des féminismes en France » de 1789 à nos jours. Et, en fait, on a regardé des slogans, et un des slogans qui revient, c'était « Ne me libérez pas, je m'en charge ». Et on s'est dit que ça pouvait être intéressant, donc on l'a mis au pluriel, parce que l'histoire, c'est une histoire collective, d'un « nous, femmes », qu'on a mis « Ne me libérez pas en son charge ». Et pourquoi on l'a fait ? Parce que ça semblait recouvrir plusieurs périodes, finalement. Les Saint-Simoniennes, donc 1830, elles deviennent féministes en se, si vous voulez, en s'alliant, pas forcément contre les Saint-Simoniennes, mais à côté, parce que le projet des Saint-Simoniennes d'émanciper ces femmes de l'avenir ne leur convenait pas, et donc il fallait absolument qu'elles repartent autour de leur vécu, leur ressenti, leur expérience, leur volonté révolutionnaire, et c'était vraiment ça. « Ne me libérez pas, on s'en charge ». C'est-à-dire qu'elles restaient Saint-Simoniennes, mais elles voulaient prendre en charge leur émancipation. Et puis, c'était un slogan d'aujourd'hui qui pouvait renvoyer aussi à des débats internes sur tous ces courants, parce qu'on a mis vraiment « féminisme » au pluriel, parce qu'en fait, ça n'a jamais été du tout un mouvement uniforme, c'est toutes sortes de courants. Et donc, il y avait aussi en interne cette idée « Ben voilà, il faut pouvoir entendre plusieurs voix, ne parler pas forcément en autres mots ». Donc, on trouvait que c'était quand même assez parlant, mais on n'avait pas du tout la certitude que ce serait reçu comme on l'avait pensé. Et en fait, à notre grande surprise, et notre grande joie, la réception du titre dans le public qu'on a beaucoup vu depuis l'apparition du livre était au contraire très enthousiaste. Donc, voilà. Effectivement, vous l'avez évoqué, et on en a parlé dans l'avantage, c'est un livre qui retrace les féminismes. Et le « lait » est extrêmement important, puisqu'effectivement, on s'aperçoit à la lecture qu'il y a des courants qui ont pu s'opposer. On l'a senti aussi dans les débats d'avantage, c'était assez intéressant. Moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappée, c'est qu'en fait, à chaque fois que les luttes fémitismes étaient sur le point d'aboutir, à chaque fois qu'on a été proche, entre guillemets, du but de la cause, la cause défendue, elle disparaissait au profit d'un intérêt du prioritaire. C'est particulièrement marquant au moment de la Révolution française, aussi marquant au moment de l'entre-deux-guerres. On peut même évoquer, dans la promulgation de la loi Veil en 1975, cet effet-là, puisque finalement, la loi est promulguée, et le combat qu'il y a derrière fait « pchut » ou tout du moins, on n'en parle pas, on ne l'évoque pas. Donc moi, la question que je me pose, c'est pourquoi ces luttes-là ne sont jamais prioritaires, ou jamais entendues comme prioritaires. Alors, il y a deux questions. La question historique, c'est qu'il s'agit quand même de minorités, de minorités de femmes et d'hommes, parce qu'il y a aussi des hommes féministes, qui se révoltent contre une situation d'injustice, d'inégalité, d'oppression, selon les époques, les mots ne sont pas toujours les mêmes, même si on parle déjà de droits des femmes à partir de la Révolution française, ça n'a pas toujours les mêmes significations. Mais grosso modo, c'est toujours contre l'injustice, aujourd'hui, on dirait discrimination, par exemple. Et c'est toujours une minorité par rapport à une société qui est non seulement inégalitaire dans les droits, puisque par exemple, les femmes mariées avaient beaucoup moins de droits, elles n'avaient quasiment pas de droits. Bon, enfin, on ne va pas grégréner toute cette condition des femmes, mais elle est particulièrement injuste. Et du coup, c'est une révolte contre aussi toutes sortes de préjugés, toutes sortes d'idées reçues sur qu'est-ce que doit être une femme, qu'est-ce que doit être un homme, et le fait que les femmes étaient considérées comme faibles, inférieures, incapables de raisonnement, ne devaient pas avoir accès à la philosophie, enfin, toutes sortes de... Donc en fait, quand on fait l'histoire du féminisme, il faudrait presque repréciser toute cette condition féminine, ce contre quoi se battent ces minorités révolutionnaires, ces minorités en révolte, en tout cas, et en même temps, tout l'impact négatif qu'elles reçoivent. C'est-à-dire qu'il faudrait aussi pouvoir faire l'histoire de l'antiféminisme, et quand on a fait le débat tout à l'heure, peut-être c'est ça qu'on n'a pas toujours en tête, c'est-à-dire pourquoi c'est important que les femmes parlent, et bien parce que cette parole, elle a été étouffée pendant des siècles, et puis parce qu'aujourd'hui encore, les sociétés produisent des mécanismes d'exclusion dont on n'est pas toujours conscient, dont on n'est pas toujours non plus victime, mais que globalement, plus collectivement, si on prend un peu de recul, on s'aperçoit que ces paroles sont systématiquement niées, étouffées, comme d'autres paroles minoritaires d'ailleurs. Et du coup, c'est vraiment un contexte dans lequel il faut toujours replacer ces luttes, et puis c'était des énormes prises de risques. On assimilait toujours les femmes qui parlaient en public à des femmes publiques, donc des prostituées, donc il y avait toujours une espèce de déshonneur, de soupçon qui pesait sur elle, jusqu'à assez peu... Voilà, Simone de Beauvoir, quand elle sort son deuxième sexe, donc son livre majeur, en 1949, elle est injuriée, elle subit un torrent d'injures, et puis on ne prend pas beaucoup sa défense. Donc, voilà, il faut aussi remettre ce contexte-là. Et alors ensuite, pourquoi le récit historique lui-même ne prend pas en compte des travaux qui sont les nôtres ? Voilà, nous sommes des historiennes qui avons fait nos thèses directement là-dessus. C'est vrai que il y a aussi un barrage, alors là, des canons historiques, comme on sait sur les canons esthétiques, qu'est-ce qu'est une œuvre d'art, qu'est-ce qui est vraiment de la vraie science ? Déjà, les femmes ont eu accès très tardivement à une parole dite scientifique, mais alors en plus sur les femmes ou sur le genre ou sur le féminisme, et j'ai encore aujourd'hui très souvent à devoir justifier, mais non, vous êtes une militante, vous n'êtes pas une scientifique. Et après, qu'est-ce qui peut faire changer, basculer ? Eh bien, c'est le nombre, c'est-à-dire, voilà, de plus en plus de travaux, de plus en plus de... Et puis, l'international, c'est très important depuis le début, les échanges, le transnational, Marie Wollstonecraft, un texte majeur en Angleterre qui va être très vite traduit en français, donc si vous voulez, il y a une contre-culture, en fait. C'est ce que j'allais dire, mais c'est presque de l'ordre de la contre-culture. Voilà. Et en fait, on a toujours l'impression que c'est acquis, mais on s'aperçoit que ça continue, et que c'est très difficile de faire valoir, de sortir, si vous voulez, du préjugé que certains sujets ne seraient pas scientifiques en eux-mêmes, parce que le mot même rendrait suspect votre apport. Et le mot même est connoté, en fait, parce que pendant longtemps, féminisme, c'était presque une injure. Mais par ailleurs, nous sommes toutes les trois assez engagées dans cette cause, donc nous revendiquons d'être à la fois engagées dans cette cause et à la fois des historiennes qui sommes tout à fait, disons, rigoureuses dans construire un objet scientifique, ce qui nous met parfois en porte-à-faux avec des visions que nous respectons, mais, disons, mémorielles, utilisées par des militantes, mais qui, du coup, provoquent des désaccords, parce qu'on n'a pas, nous, du tout la même démarche et qu'on n'essaye pas de faire non plus le bon objet. C'est-à-dire que c'est ça aussi, il faut se méfier de ce qu'on... Voilà, on n'essaye pas de faire une histoire sainte. Il y a beaucoup de zones d'ombre. On a essayé de montrer, justement, dans ce livre, par exemple, sur le colonialisme, comment, voilà, la plupart des féministes sont dans l'esprit colonial, défendent l'option coloniale au moment de la Troisième République, heureuse. Mais nous, ce qu'on essaye de montrer, c'est qu'il y en a quand même toujours qui sont aussi contre. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas non plus de caricaturer en disant, mais toutes les féministes étaient colonialistes. Non, elles étaient majoritairement, mais il y a quand même des paroles dissidentes, et c'est ces paroles-là aussi qui nous intéressent. Donc, voilà, et il y a des décalages par rapport à un canon soi-disant scientifique qui est encore un peu fort autour de ces sujets. Il y a un décalage par rapport à l'usage qu'on peut faire de l'histoire qui me semble légitime aussi, mais avec lequel, nous, on a quand même des désaccords. Alors, votre livre m'a permis de faire connaissance avec une figure historique que je ne connaissais pas qui se nomme Madeleine Pelletier et qui a été la première femme psychiatre française qui a vécu donc fin 19e, début du 20e siècle. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous la décrire, parce que c'est quand même un personnage hors normes ? Oui, alors, quand on écrit l'histoire, c'est aussi de l'histoire politique et sociale, donc on essaye d'être attentif aux personnes, aux personnes qui portent cette histoire. C'est des actrices, c'est des groupes, c'est des groupes collectifs, mais c'est aussi des individualités, des personnalités, dont quelques-unes, alors évidemment, on ne peut pas tout mettre dans un livre, mais quelques-unes qu'on a voulu mettre un peu en exergue. Et Madeleine Pelletier, elle est tout à fait exceptionnelle, déjà de sa personnalité, parce qu'elle va être à la fois féministe, socialiste, elle s'habille en homme, alors pas tout à fait publiquement, publiquement, elle a juste le haut de son costume qui est en homme, mais quand elle est dans sa vie privée, elle le raconte dans ses mémoires qui sont manuscrites, qui heureusement ont été préservées dans un fond grâce à une militante féministe, on en a beaucoup parlé cet après-midi sur le patrimoine, il faut des médiatrices et des médiateurs pour que tout ça soit préservé. et elle dit qu'elle s'habille complètement en homme la nuit et qu'elle est très contente parce qu'on l'appelle, elle était assez forte, on l'appelle mon gros. Et elle dit, alors ça y est, j'ai... et donc c'est vraiment intéressant parce que, si vous voulez, elle est déjà dans une figure qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui de traverser les frontières de genre et elle a du coup cette intuition assez extraordinaire pour l'époque d'un sexe psychologique. Donc elle est donc psychiatre, enfin la première femme aliéniste prise dans le concours de la ville de Paris grâce à la mobilisation des féministes parce que ces concours étaient réservés aux hommes et elle a une vision de la question des femmes qui est aussi une vision de ce... disons d'une femme médecin qui voit par exemple la sexualité. Alors c'est quelqu'un qui est chaste et en tout cas de ce qu'elle dit, et qui pense qu'il n'y a pas de possibilité pour des gens comme elle de vivre une sexualité dans la société dans laquelle elle est. Donc elle prône plutôt... Voilà, c'est sûr qu'elle n'était pas hétérosexuelle, ça c'est certain. Est-ce qu'elle pouvait avoir des amours lesbiennes ? On ne sait pas. En tout cas, elle, elle prétend qu'elle défend... En tout cas, sociologiquement, elle défend quelque chose qui serait plutôt la chasteté tout en disant l'avenir, c'est l'émancipation. C'est l'épanouissement sexuel. Les femmes ont des besoins sexuels comme les hommes. Là, il y a vraiment un discours médical. Donc en fait, c'est une figure tout à fait originale. Mais elle ne trouve pas vraiment sa place, ni dans les luttes féministes parce qu'elle avait un très, très mauvais caractère et qu'elle se trouve mal partout où elle va. Je pense qu'elle n'était pas très facile non plus à côtoyer parce qu'en fait, elle a une très grande misanthropie, une certaine misogynie aussi. Donc là aussi, c'est ce décalage entre, voilà, on s'est permis de l'écrire de façon, disons, euphémisée, mais néanmoins de dire, voilà, elle a une postière qui, parce qu'à un moment les médecins pour la poste qui vient la voir pour lui demander un avortement et elle dit, mais seulement dans une lettre, c'est une femme très habile, habile dans le bon sens du terme, c'est une femme intelligente, elle a une intelligence politique, mais dans ses lettres et dans sa correspondance, ceci dit, toutes les personnalités, toutes les grandes femmes et les grands hommes ont dans leur correspondance privée des choses qui ne sont pas forcément très reluisantes et donc dans une lettre privée, elle dit, oui, mais pourquoi j'aurais fait ça ? De toute façon, jamais je ferais cet avortement et puis elle a eu que ce qu'elle mérite, voilà. Donc on voit bien que bon, tout le monde a ses ambiguïtés et Madeleine Pelletier aussi, mais ça fait que c'est quelqu'un qui était, elle n'a aucune empathie, voilà, elle est vraiment dans sa singularité et sans doute dans sa souffrance aussi personnelle d'être si singulière. Et puis elle a une sorte, oui, d'intuition assez extraordinaire dans sa façon de penser le féminisme, l'émancipation des femmes pour le futur et cette idée qu'on n'appartient pas forcément à son genre biologique, ce qui est vraiment très nouveau et qui vient de son propre vécu. Oui, tout à fait. Je vous engage vraiment, dans le livre justement, vous avez au centre du livre un cahier couleur en fait et vous avez un portrait, je crois, de Madeleine Pelletier, vous pourrez voir le personnage. Et puis un documentaire qui vient d'être fait sur elle. Donc voilà. Elle sera... Et ce qui est étonnant aussi, c'est qu'elle devient quelqu'un qui attire énormément l'attention aujourd'hui. Ça aussi, c'est amusant de voir les personnalités qui tout d'un coup questionnent tout de suite le public. Tout à fait. Effectivement, vous parliez tout à l'heure des femmes des Antilles françaises et effectivement du souhait d'avoir voulu évoquer leur histoire aussi dans cet ouvrage. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre démarche ? Puisqu'effectivement, là, on était dans une perspective d'intersectionnalité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous en dire un peu plus sur les combats menés par les femmes des Antilles françaises ? Considérant que moi, par exemple, j'ai découvert dans cet ouvrage, je ne le savais pas, que d'une part, toute la politique de contraception dans les Antilles françaises avait été menée de manière un peu imposée, un peu forcée, pendant qu'en France, une politique nataliste s'était menée. On était vraiment sur quelque chose de très très paradoxal et d'injonction finalement et qui donne à voir en fait les paradoxes de l'État français à cette époque-là. Oui, donc peut-être préciser un peu qu'est-ce que c'était cette démarche intersectionnelle. Donc l'intersectionnalité, c'est l'idée de pouvoir interroger la domination masculine en relation et comment cette domination est toujours enchevêtrée avec d'autres types de domination, de classe, de racialisation, ou de minorité religieuse, ou minorité linguistique, enfin tout dépend du contexte. Et donc on a vraiment eu cette démarche d'essayer de tester, si vous voulez, historiquement comment on allait prendre cet outil. Et en fait, on s'est aperçu qu'on trouvait énormément de choses. Donc première chose, c'était le lien entre l'anti-esclavagisme et le féminisme, enfin le mot n'existait pas encore, mais la lutte pour les droits des femmes pendant la Révolution française, avant la Révolution française et pendant. Et donc là, c'était absolument un enchevêtrement évident. En plus, une matrice presque de la pensée contestataire féministe qui vient de l'anti-esclavagisme. Donc c'était vraiment très intéressant de mettre ça en évidence. Évidemment, les liens avec l'élu des classes ou la différence de niveau tiers-État, enfin bon, ça c'est déjà un peu plus connu. Mais on a toujours essayé de... Et puis, on savait aussi que l'interpellation d'un nouveau récit, donc c'est un nouveau récit qu'on appellera plein d'autres, il n'est vraiment pas clos ce récit, c'était déjà une tentative de chercher des histoires minoritaires. Et donc, en fait, on a bénéficié du contact que notamment Michel Zancarin-Fournel avait avec des collègues des Antilles, parce que pour avoir envie de produire un nouveau récit, il faut qu'on ait des récits. Il faut qu'il y ait des études, il faut qu'il y ait des sources. Mais on ne peut pas nous revoir toutes les sources. Donc là, c'est vraiment grâce aux collègues antillais qui ont fait un travail, tout un travail aussi, d'histoire des femmes et du genre. Et du coup, on a pu réintégrer, et c'était très important pour nous. Par exemple, on a trouvé, mais je vous dis, c'est grâce à cette collègue, une histoire du suffragisme aux Antilles. Et on a procédé de cette façon pour essayer de décentrer un peu le récit. C'est que le chapitre qui, justement, s'amorce sur le vote, on a mis en premier le passage sur les Antilles, par exemple. Et avec l'extrait du journal. Autre façon, c'était d'intégrer les Sœurs Nardales. Donc les Sœurs Nardales, c'est dans l'entre-deux-guerres. C'est vraiment les pionnières de la pensée de la négritude qui ont été un peu évincées par les grands noms de la négritude. Et qui ont été... Alors, c'est... Voilà, là, si vous voulez, on se trouvait à un choix où on décidait de rendre cette définition des féminismes un peu plus lâche pour pouvoir y intégrer des personnalités qui nous semblaient très importantes à intégrer dans ce récit sans qu'elles soient forcément engagées exactement dans la lutte pour les droits. Mais elles ont déjà l'idée d'une conscience en tant que femmes. Elles parlent de... Qu'est-ce que c'est d'être une femme de couleur ? C'est les premières étudiantes de la Sorbonne de femmes de couleur et qui disent et qui écrivent qu'est-ce que c'est ? Et en disant, on me renverra, elles le disent autrement, mais on me renverra toujours à ma condition de femme de couleur. Donc, il y a vraiment cette conscience et puis cette volonté d'articuler conscience de race, c'est leur terme, et conscience de genre, on dirait. Donc, ça, c'était... Voilà, on a pris cette décision et c'était très important que ce récit, justement... Alors, après, elles deviennent vraiment féministes après-guerre dans le sens plus classique c'est-à-dire engagées dans un groupe qui lutte pour les droits des femmes. Donc, voilà, c'est des choix. Et j'avoue que c'était un moment très palpitant pour nous de chercher, justement, des figures, pareil sur l'Algérie, sur tout ce qui est ce domaine colonial pour essayer de trouver des figures. Alors, bon, ce sont souvent des femmes de métropole ou des femmes qui étaient, en fait, voilà, décolonisatrices, mais il fallait essayer d'élargir la focale et c'est là que je dis que ce récit sera une progresse parce que c'est ce sur quoi travaillent les étudiantes et les étudiants aujourd'hui. Donc, ça s'enrichira. Mais il me semble que ce livre amorce quelque chose de ce questionnement qui peut s'élargir, qui peut se décentrer. D'accord. Merci. Vous, dans l'ouvrage, vous citez le philosophe Paul B. Preciado. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu la chance de lire Testo Junkie, notamment. Donc, Paul B. Preciado, qui, dans la continuité de Monique Wittig, évoque le fait que le combat central des féminismes devrait être un refus de l'assignation du sexe à la naissance. Selon vous, quels sont les liens qu'entretiennent les féminismes et la théorie queer ? Alors, peut-être, on repart un tout petit peu en arrière. Dans cette volonté d'intersectionnalité, il était très important aussi d'accorder une place à l'histoire de la sexualité, l'histoire de l'émancipation sexuelle et de l'histoire des LGBT, QIA+, donc des mouvements gays, lesbiens, queer, etc., qui, en fait, sont à la fois distincts et complètement articulés. On voit que ce sont des militantes féministes qui font le FARC, et ce premier groupe de front de libération homosexuelle. Donc, il y a beaucoup de liens, il y a beaucoup de différences aussi. Monique Vitti, qui revient beaucoup, disons, dans le centre d'intérêt, dans les mouvements lesbiens, était une figure fondamentale dans les années 70. Après, elle va partir aux États-Unis, donc elle sera un petit peu moins connue ou moins mise en avant. En tout cas, c'est quelque chose qui revient aujourd'hui. Et là, il y a plus, parmi tous ces courants divers, il y a une scission à l'intérieur du mouvement lesbien, ou pas forcément... Enfin, voilà, en tout cas... Ou une scission, en tout cas, théorique, entre l'idée de devoir faire un lesbianisme radical qui pourrait presque se séparer du féminisme, ou au contraire, un lesbianisme qui resterait à l'intérieur du féminisme. Donc, bon, tout ça, c'est une histoire un peu longue, mais dans la perspective intersectionnelle, c'est aussi faire fonctionner ce qui est des transferts de problématiques. Ça ne veut pas dire que tout le monde se met dans le même moule, mais ça veut dire que ça fait partie de cette histoire foisonnante, de cette nébuleuse féministe. Et puis, plus récemment, un courant queer, donc queer, c'était le mot qui désignait une injure du style tapette, pédée, et qui a été repris, comme souvent on renverse le stigmate, par les mouvements LGBT, et qui propose d'aller un peu plus loin encore dans la pensée de genre. Genre, c'est construction, c'est que les sociétés construisent les différences, et très souvent, on avait pensé qu'il y a quand même une vérité biologique et qu'ensuite, il y a des différences. Dans la pensée queer, on intègre le sexe, c'est-à-dire même le sexe biologique et la science, entre guillemets, à l'intérieur de cette critique, en montrant qu'en fait, ce qu'on a assigné comme une différence fondamentale, elle peut être relative, et qu'elle est, elle aussi, construite selon des sociétés, et qu'il y a beaucoup de sociétés où il y a un troisième sexe, d'où l'importance de la question trans. Parce que culturellement, déjà, on s'aperçoit, et même dans nos sociétés, ou en Italie, par exemple, il y a des personnalités qui ont, depuis toujours, dans un marché populaire, c'était plutôt des hommes qui étaient habillés en femmes, ou des travestis, ou des personnalités trans. Au niveau scientifique, là, en sciences dures, on s'aperçoit qu'en fait, il y a énormément de personnes intersexes qui ne sont pas classées ou pas classables, qu'il y a beaucoup de personnes trans, c'est-à-dire qu'ils font là la démarche d'organiser leur vie différemment, soit d'une transition complète, soit incomplète. On s'aperçoit là aussi qu'il y a une différenciation énorme. Et donc, c'était très important de donner place aussi à Paul Preciado et à cette pensée, d'abord parce que beaucoup de ces courants se disent féministes, ou s'ils ne le disent pas, ils y participent. Et ensuite, ça fait partie d'une interpellation sociale, sociétale, fondamentale, aujourd'hui, dans la prolongation, on va dire, de « on ne n'est pas femme, on le devient ». Et que donc, il y a une vraie cohérence à intégrer cette, disons, cette réflexion philosophique de Paul Preciado dans cette histoire des féminismes. Le vendredi 24 juin 2022, la Cour suprême américaine a révoqué l'arrêt Roe versus Wade. J'imagine que vous en avez tous entendu parler. Qui met fin, enfin, qui garantissait surtout aux Américaines l'accès à l'avortement. Dans le chapitre qui est intitulé « Les limites de la légalisation de la contraception », et puis ça a été cité par les étudiants de l'ETSBA, vous évoquez à propos de la proposition de loi Lucien-Novirth, « Les femmes sont l'objet des débats, elles n'en sont pas les sujets ». Phrase qui trouve un écho particulier suite, effectivement, à l'abrogation de l'arrêt Roe versus Wade. Alors moi, j'ai plusieurs questions. Je pense qu'on a été un certain nombre à être extrêmement choqués de cette annonce. Comment vous analysez ce recul en matière de droit des femmes ? Et surtout, ça m'a fait penser à un ouvrage de Suzanne Faludi, que j'ai lu il y a longtemps, qui s'appelait « Backlash ». Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, qui est paru en 1991, qui est un ouvrage qui a nécessité beaucoup de recherche et qui finalement, pour réduire un petit peu la pensée, vous m'en excuserez, conclut qu'à chaque fois qu'il y a une avancée au niveau de la cause des femmes, il y a un effet de contre-coups ou de retour de bateau. Donc moi, quand j'ai vu, effectivement, comme tout le monde était saisi par la violence de cette annonce, je me suis demandé si ce n'était pas un effet « Backlash ». Oui, dans le sens retour en arrière, c'est sûr, puisque c'est vraiment extrêmement grave, ce qui s'est passé aux États-Unis, mais c'est ce qui se passe aussi en Pologne, c'est ce qui se passe en Hongrie. Donc heureusement, il y a quelques avancées quand même, comme en Irlande. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est que la montée des néoconservatismes déjà aux États-Unis depuis les années 80 a fini par triompher dans ce cas américain. Bon, on l'a vu avec Trump. De toute façon, c'est en changeant la nomination, en nommant des juges ultra-conservateurs. Donc ce qui peut nous interroger, c'est la force d'attraction de cette pensée d'extrême droite ou de cette pensée ultra-conservatrice et de s'apercevoir qu'elle est extrêmement liée à des questions de genre et à l'idée de devoir revenir ou de préserver un ordre extrêmement patriarcal, extrêmement inégalitaire où le corps des femmes est contrôlé par la domination masculine, par le patriarcat, par les hommes, par l'État. Voilà, pour des questions non seulement natalistes, mais aussi de refus de l'autonomie des femmes, de refus de la liberté sexuelle, de refus des minorités sexuelles, parce que ça va aussi avec une homophobie, une transphobie extrêmement forte, donc ce qu'on appelle aussi le masculinisme. Donc voilà, c'est beaucoup plus près qu'on ne pouvait l'imaginer il y a quelque temps. C'est à nos portes. Voilà, 7% pour Zemmour qui a quand même écrit « Le premier sexe » qui est un pamphlet masculiniste très clair. Donc là, voilà, tout est dit. Maintenant, si ces personnes arrivent au pouvoir, peut-être qu'on va comprendre aussi que la politique, le vote, c'est pas rien, parce que, voilà, une fois que ces courants-là prennent le pouvoir, eh bien, ils ont un levier d'action extrêmement fort, et les premières mesures, en général, concernent la suppression de droits fondamentaux. Alors peut-être qu'il faut, voilà, renforcer aussi l'idée que ce sont des droits fondamentaux, et pas juste quelque chose qu'on a accordé exceptionnellement, parce que vraiment... Donc voilà, c'est aussi tout un travail pour renforcer la démocratie, pour ne pas qu'elle se retourne contre elle-même, parce qu'on est en démocratie aux États-Unis, il n'y a pas eu de coup d'État. Donc c'est vraiment comment, à l'intérieur de la démocratie, se développent ces courants masculinismes, dont vraiment un des premiers points dans leur agenda désormais. Donc c'est pas forcément un contre-coup, c'est des courants qui sont restés très minoritaires pendant très longtemps, qui n'ont jamais disparu. Alors ils se renouvellent, ils n'ont pas tout à fait les mêmes termes, mais grosso modo, c'est des idéologies. On fait quelquefois la comparaison avec les années 30, avec cette montée des périls, cette montée des forces, voilà, totalitaires, et qui ont eu aussi, tout de suite, répression des femmes, les empêcher de travailler, les empêcher d'apprendre, et évidemment, le contrôle de leur corps et de la natalité et la répression de l'homosexualité. D'accord. Ça nous met en joie. Comment, donc, une autre question aussi qui m'est venue à la lecture de votre livre et puis qui a été également évoquée au moment du dévain, vous m'en, c'est comment finalement les hommes peuvent-ils, doivent-ils participer au combat, aux luttes féministes, quelle est leur place ? Voilà, est-ce que votre avis sur la question ? Alors, peut-être déjà mon avis d'historienne, c'est qu'on a toujours travaillé sur des corpus mixtes parce que c'était la réalité historique. Il y a des leaders masculins, notamment Léon Richer, qui a fondé ce journal féministe en 1869 qui s'appelait Le droit des femmes, avec une autre grande personnalité qui était Maria de Rheim et qui va essayer de rallier le plus possible de personnalités, notamment masculines, pour... Et il y a déjà ce débat, c'est ça qui est amusant, c'est-à-dire que dans la mixité, de toute façon, il y a toujours des débats, mais il y a aussi un débat sur la place de ces leaders et les femmes journalistes du journal discutent déjà de fait que, quelle que soit la personnalité et la générosité de Léon Richer, le fait que ce soit lui qui soit directeur du journal parce que les femmes n'avaient pas le droit d'être directrice du journal, fait que c'est à lui et d'ailleurs, quand Simone de Beauvoir découvre l'histoire des féminismes où elle n'avait pas beaucoup de matériaux, elle dit Léon Richer invente le féminisme. Donc voilà, il y a quelque chose qui fait que cette place-là, elle est toujours discutée, elle n'est jamais évidente. Donc à la fois, c'est très important, je crois, dans la transmission aussi pour les plus jeunes générations de montrer qu'il y a vraiment eu des mobilisations d'hommes féministes, mais de montrer que ça n'est pas non plus si évident que ça, de gérer une mixité, mais on pourrait trouver la même chose dans l'antiracisme ou dans d'autres combats. Il y a tout un apprentissage parce que nous sommes tous traversés par des types de comportements, d'héritage culturel, et puis d'une société, d'un environnement qui favorise une domination masculine et qui va forcément connoter la répartition des uns et des autres. D'où l'importance de laisser une place à un moment donné, par exemple aujourd'hui, à l'heure de MeToo. Il me semble qu'il est très important que les hommes ne s'identifient pas forcément à des violeurs, ce serait complètement ridicule, et que donc, ils ont une parole à apporter, ils ont quelque chose à dire. Et effectivement, il y a aussi justement l'importance de la théorie queer qui permet de déconstruire un peu l'ensemble homme, l'ensemble femme. Et pourtant, cette catégorie politique continue d'avoir sa nécessité d'exister pour pouvoir lancer des mouvements d'émancipation. C'est-à-dire qu'il y a un usage politique aussi d'une parole qui sinon sera recouverte. C'est avec ça qu'on doit aussi composer. Alors, en lisant votre parcours professionnel, j'ai découvert que vous avez été bibliothécaire à la bibliothèque, donc Marguerite Durand à Paris. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une bibliothèque patrimoniale spécialisée qui accueille en fait, qui collecte tous les ouvrages qui ont trait à l'histoire des femmes, au féminisme, au genre. Et donc, il doit son nom à Marguerite Durand, une militante féministe qui a fait dents de ses archives de son vivant. Donc, je fais appel à vos talents de bibliothécaire que vous avez été ou que peut-être vous êtes toujours pour savoir ce que vous nous conseilleriez comme ouvrage, indépendamment du vôtre, pour découvrir ce qu'est, ce que sont les luttes féminisme. Tout simplement. Je crois qu'on vit un moment particulier où il y a beaucoup, là je suis devant les bandes dessinées, sélections de bandes dessinées, mais il y a beaucoup d'ouvrages de vulgarisation qui je crois peuvent être des bons accès à l'histoire des féminismes un peu mondiaux d'ailleurs parce que les culottés par exemple, c'est vraiment toutes sortes de personnalités féminines du monde entier. Il y a des bandes dessinées sur ces anglaises qui faisaient de l'art martial et qui se sont entraînées pour, dans les manifestations où il y avait eu d'ailleurs eu des viols de suffragettes par la police. On considérait, alors aujourd'hui c'est self-défense, mais donc voilà, il y a beaucoup d'ouvrages qui désormais finalement sont, pour être une première entrée, des ouvrages de vulgarisation sur l'histoire des femmes aussi. Et puis je pense qu'il faut quand même quelques ouvrages historiques un peu plus disons académiques parce que si quelqu'un a envie d'aller plus loin, ça permet aussi une autre façon de réfléchir. Mais on vit un moment très particulier de, disons, de cette profusion éditoriale incroyable. Ça prouve aussi qu'il, pour ne pas finir sur une note pessimiste du masculinisme, c'est, voilà, c'est une envie, un besoin très collectif et souvent aussi de gens très jeunes qui veulent, qui ne sait pas qu'ils veulent, qui s'approprient cet outil de réflexion du féminisme qui est particulièrement riche pour essayer de changer la société. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, en librairie, on a vu des rééditions de textes qu'on ne trouvait plus, notamment un ouvrage qui s'appelle « Notre corps nous-mêmes » que vous évoquez en fait dans le livre et qui finalement, j'aimerais bien que vous m'en parliez un petit peu de cet ouvrage parce que c'est assez particulier. D'ailleurs, je vous invite à le chercher parce que cet ouvrage, il a une histoire particulière et il a une histoire particulière en fait dans sa conception et dans sa réception en France puisqu'il a été traduit par des militantes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est cet ouvrage ? Oui, c'est très intéressant parce que c'est vraiment tout ce qu'a apporté le féminisme des années 1970. Là, c'était un groupe de femmes aux États-Unis. Ça a été d'interroger tous les savoirs, d'interroger les savoirs sur les femmes, alors tout ce qu'on disait d'elles et le fait qu'on ne savait plus du tout leur histoire. Et ça a été aussi leur propre corps. Le corps et la sexualité étaient vraiment au centre de la réflexion. Et donc là, c'est un groupe qui s'occupe, disons, on peut dire, femmes, santé, corps, sexualité qui se regroupent et qui écrit et produit un ouvrage de tout ce que les femmes ont envie de savoir pour gérer leur propre corps, que ce soit l'adolescence, les menstruations, l'accouchement, la sexualité, tout ce qu'on ne trouvait pas dans un cabinet médical lambda, toutes les idées contraires à l'idée générale qui était la contraception, ça donne le cancer. Enfin, il faut aussi, toujours pareil, se remettre un peu dans cette misogynie, on va dire, habituelle. Et donc, l'idée qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, c'était aussi un peu cette idée de contre-culture. On va produire notre propre savoir. Donc, c'est à travers tous ces témoignages, à travers aussi des femmes médecins et des hommes médecins aussi qui pouvaient... Là, ce n'est pas le cas, mais Omla, qui a vraiment eu des hommes médecins très engagés et qui ont vraiment fait avancer la cause. Et un nouveau savoir sur son propre corps, sa santé. Et ça a été la même chose sur la maternité, sur la sexualité, sur même l'amour, les sentiments. Enfin, il y avait tout à repenser et à transmettre. Donc, c'est un livre, voilà, de femme à femme. Et donc, il a été traduit, puis il a été épuisé. Et c'était très intéressant que ça revienne aujourd'hui parce qu'en fait, il semble que quand ce... Cette... Disons... Engouement pour le féminisme qui revient, c'est quand même autour de la violence. C'est mitou. C'est la dénonciation de la violence ordinaire, quotidienne, bien plus importante qu'on pourrait l'imaginer et qui ne relève pas que de la psychologie et de la subjectivité, disons, perverse, mais qui relève aussi de toute une société qui doit prendre en charge collectivement cette... Comment cette violence se génère. Et donc, le corps devient aussi à nouveau assez central dans les interrogations de jeunes féministes qui veulent, là aussi, reprendre finalement la main sur un savoir et des pratiques corporelles. On en est toujours un peu à vouloir exorciser des tabous qui nous viennent aussi d'une civilisation judéo-chrétienne et de l'impureté des femmes. Donc, de nouveau, tout ce qui concerne le corps, les règles, la honte, la honte de son propre sexe, la représentation du sexe féminin, d'une vulve, pourquoi c'est si important, c'était déjà vraiment une question en 1970, c'est à nouveau une question aujourd'hui et quand on fait des sondages, parce qu'aujourd'hui, on a un peu plus d'études de genre qui nous donnent aussi des statistiques sur plein... Bon, on s'aperçoit qu'énormément de jeunes adolescentes ignorent absolument tout de leur physiologie, sont encore dans une sorte de crainte, de honte et qu'il y a tout un travail pédagogique qui est nécessaire. Donc, je pense que ce livre, il représente bien comment, disons, des questions qu'une génération a pu soulever, a besoin d'être à nouveau travaillée et qu'elle sera travaillée différemment, parce qu'aujourd'hui, par exemple, les modes d'action, les slogans sont un peu différents et tout ça, ça passe vraiment dans des ouvrages aussi de vulgarisation et puis les podcasts, parce que alors là, je ne sais pas comment vous gérez toute cette masse d'informations qui passent aujourd'hui sur le net, aussi bien des podcasts, des vidéos, qui sont quand même des outils incroyables de diffusion. Les vecteurs d'informations et c'est vrai que Notre corps m'ouvre, vous-même, vraiment, je vous invite à le lire parce que tout est décrit, en fait, c'est comme une sorte de manuel de découverte du corps des femmes et pas seulement. Et c'est un ouvrage qui est extrêmement rassurant, vraiment, je vous invite à le lire. Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est un ouvrage Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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